Et salut à tous c'est Aerof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup d'informations, de petits détails qui font que tu vas peut-être regarder plusieurs fois la vidéo Pour bien tout capter et comme d'habitude si cette vidéo t'a plu un petit like ça fait toujours plaisir Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2 parce qu'il va en avoir en approche de plus en plus de Wish Queen Donc il va en avoir un max sur le jeu On est parti Dernier rappel pour gagner un pack dès 30 ans Ca se trouve sur mon dernier post Instagram C'est le dernier jour Pensez bien à faire un petit ripost Je sais qu'il y en a qui ont oublié Ainsi que votre plateforme Avant-tier je vous ai partagé quelques infos sur la campagne plutôt croustillante je dois dire Donc si vous ne l'avez pas vu Mettez pause sur cette vidéo Allez jeter un coup d'oeil Et revenez après sur celle-ci Pour ce qui est de Sony avec Bungie Je vous ferai une vidéo exclusive à ce deal Patientez juste que je fasse un truc super clair On va donc parler plus en détail de l'enclave L'enclave sera le lieu de destination pour le crafting d'armes Au début de la campagne de Witch Queen Nous allons recevoir une quête d'introduction Qui va vous guider sur comment fonctionne ce système de craft Dans la première et deuxième mission de la campagne Gratute pour tout le monde apparemment Les joueurs vont débloquer la capacité Deep Sight La fameuse vision pure dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo Qui va nous permettre de découvrir ce qu'est l'enclave et d'autres secrets C'est à ce moment que nous allons crafter notre premier glaive En sachant que tous les matériaux nécessaires seront directement fournis Mais nous aurons aussi en même temps un tuto pour savoir Où est-ce que l'on devra chercher les ressources pour des futurs crafts D'autant plus qu'il y aura une quantité limitée de crafts possibles au début de la saison Et Bulgy en ajoutera dans le futur Mais pour cela vous devrez d'abord obtenir un blueprint Un schéma d'armes qui va vous permettre de crafter telle ou telle arme Les objectifs de chaque obtention de blueprint sera différents Puisque certains se débloquent avec des quêtes complétées Pendant que d'autres seront par rapport à des objectifs à compléter en jouant Dès que vous avez votre blueprint Vous pouvez créer n'importe quand cette arme Mais il vous faudra des matériaux pour ça Le fait de créer votre premier glaive va vous permettre d'avoir des armes avec une perque bien spécifique A savoir Deep Sight Resonance Cette perque va vous permettre d'améliorer une arme que vous avez obtenue aléatoirement Et par la suite après avoir complété un objectif demandé Par exemple de compléter des activités avec cette arme Vous allez extraire l'essence de la perque Et donc avoir une autre perque que Deep Sight Resonance Lorsqu'une arme aura cette perque Elle aura une bordure rouge comme vous pouvez le voir Et pour ce qui est du poids d'exclamation Ceci indique que la perque Deep Sight Resonance Peut être extraite et remplacée par une autre perque Donc que vous avez complété l'objectif demandé Et ceci c'est uniquement pour les armes que tu lootes avec la perque On continue donc avec l'amélioration de chacune des perques en jouant avec l'arme Car oui une fois que tu as débloqué le blueprint et crafté ton arme Plus tu joueras avec et plus tu vas pouvoir tirer le potentiel maximal de ton arme Et comme tu peux le voir c'est exactement ce que je pensais quand je vous en ai parlé A un certain niveau vous pourrez choisir la perque que vous voulez Comme vous le voulez et quand vous le voulez Car oui le problème qui pourrait se poser c'est le fait d'avoir Bah canal et simple alors que tu aurais peut-être préféré un autre canon par exemple Ne vous inquiétez pas vous pourrez à tout moment changer de canon pour un autre Vous n'êtes pas bloqué sur un choix définitif Et c'est plutôt bon quand tu sais qu'une perque peut être godchair pendant un moment Et après totalement nulle par la suite parce que Bungie décide de la nerve Donc deux possibilités dans cette enclave Soit vous crafter une arme, soit vous modifiez une arme existante Vous êtes libre d'avoir l'arme que vous rêvez Or souvenez-vous je vous ai aussi parlé du côté cosmétique de la chose Et Bungie nous en parle aujourd'hui Et vous allez peut-être rire ou pleurer Mais ce premier cosmétique à chercher sera dans le mode de jeu le plus apprécié de DCI 2 Le Gambit Donc il n'y aura qu'un seul memento au début C'est l'appellation donnée par Bungie à ce cosmétique Il faudra alors jouer en Gambit pour débloquer une apparence d'arme sur le thème du Gambit Ainsi qu'un tracker J'avoue que ça me fait pas rêver mais il y en aura par la suite pour d'autres activités Tels que le jugement d'Osiris ou bien les lues noires grand maître Donc faut attendre ça pour que ça soit plus intéressant Mais ce n'est pas tout Les exotiques aussi pourra être craftés à cet endroit A savoir la SMG Osteostriga Ou bien les trois glaives exotiques respectifs à chaque classe Evidemment il faudra d'abord obtenir leur blueprint pour les crafter Toutefois ces exotiques ne seront pas 100% modifiable Comme pourrait l'être une arme légendaire Puisque Bungie veut tout de même garder la sensation d'une arme exotique Sans l'identité en soi Mais nous aurons tout de même la possibilité de modifier quelques éléments Qui ne va pas plus changer l'arme que ça Tel que le canon par exemple Parce que je sais qu'on aurait pu faire des dégrés avec une SMG recluse like Je pense que Bungie veut éviter ce genre de potentiel problème Bungie annonce aussi une nouvelle arme rituelle A savoir ce pompe Qui aura deux percs très PVP je dois dire Avec snapshot et main ferme Une nouvelle perc qui va te donner un gros boost de maniement à chaque kill Vous inquiétez pas il y aura d'autres pompes avec des percs plus PVE Comme par exemple les trois nouvelles armes assaut PVP et Gambit De cette prochaine saison que voici Ajouté à cela Bungie nous parle des traits originels C'est à dire qu'au lieu de ramener une arme de l'époque juste telle quelle Une banale remasterisation Bungie va les pimper avec une perc spécifique Et ça pour chaque activité Comme ça ça vous dirait Mais vous allez vite comprendre Puisqu'on a déjà eu ce genre de percs exclusives Pour les armes de nuit noire ou bien d'Osiris par exemple Et en parlant d'Osiris la perc Alacrity est le fameux trait originel qui va te donner Un boost de plus 20 de rechargement plus 20 de stabilité plus 10 d'aime assist et Plus 10 de range quand tu seras le dernier en vie de tant d'esquad et que tu es en solo Et ce point est important puisque solo signifie aussi bien pour les activités de secteur oublié Ou bien de carnage par exemple Du côté des nuits noirs Stunning Recovery Qui lorsque tu stales un champion Bah ceci va en partie recharger ton arme Activer la régen HP 60 points de vie instantanément c'est pour dire Et augmenter de plus 40 ta récupération pendant 3 secondes Les assauts ont aussi un trait original Vanguard's Vindication Chaque kill avec l'arme te donne un petit heal de 7 HP Pas incroyable mais pourquoi pas Pour le PVP One Quiet Moment Plus 40 de rechargement en étant hors combat Faire ou recevoir des combats pendant au moins 4 secondes pour que cela s'active Ce qui fait que chaque arme pourra avoir plusieurs traits originels par rapport à sa provenance Par exemple une arme de nu noir pourra avoir aussi bien un trait originel de nu noir que celui des assauts Et c'est pareil pour les armes d'Osiris Ou bien l'arme rituelle qui pourra être obtenue aussi bien en assaut en gambit ou en PVP Ce qui amène au trait originel des forges de Dessili Suros, Homolon et j'en passe Qui auront elles aussi un trait spécifique Ca fait beaucoup de traits et donc au final de perques potentielles différentes D'ailleurs voici un aperçu des armes qui remplaceront le contenu des engrammes légendaires Avec 12 armes provenant de l'an 1 de Dessili 2 Et le petit bal à cadine vous le voyez Ce qui nous fait que les armes suros auront le trait suros synergy Pendant 6 secondes tu auras plus 40 de maniement Et 20% de résistance au flinch Sympa pour un petit sniper Pour les armes Aki, Aki Breach Armaments L'arme va avoir des dégâts accrus contre les véhicules Tourelles, barricades et cristaux de Stazes Du côté Homolon, Homolon Fluid Dynamics L'arme reçoit un boost au fur et à mesure que le chargeur se vide Jusqu'à la moitié Avec au max plus 20 de stabilité Et plus 30 de rechargement Et pour les Vastes, Vastes Stinger Chaque dégâts a une chance de remplir le chargeur de votre arme Histoire de faire plus de slay j'imagine En plus de tous ces traits de forge Il y aura une identité propre à la forge Avec beaucoup plus de dégâts pour hacker La consistance pour Suros Tirs illimités pour Vastes Et des choses étranges et liées aux compétences pour Homolon Et bien il y a de la nouveauté cette saison Qui fait que pour l'auto du gambit qui arrive Vu qu'il s'agit d'un hacker Vous pourrez choisir entre le trait originel du gambit Ou alors celui de hacker par exemple Ce qui amène au tracker de kill Toutes les armes à partir de Renegah Auront la possibilité d'avoir le tracker de kill actif Qu'importe si vous avez Master Wars ou non l'arme Ceci inclut les exotiques aussi Pour les armes avant Renegah Elles seront prochainement updates Concernant le côté Master Wars Vu qu'il n'y a plus d'intérêt pour les orbes ou les trackers Ben Bungie va prochainement les revisiter Pour ce qui est des modes d'armes légendaires On pourra directement les activer Et tout ceci sans coup D'ailleurs gros changement côté sandbox en PVP Avec les spéciales Qu'importe la quantité de munitions spéciales Avant votre mort Ben vous allez lâcher une seule munition au sol Et on parlait déjà de sandbox Mais là on va dans le detailing de la sandbox En commençant par l'effusion à fort impact Qui vont se faire up en PVP De 2 de dégâts Et de 5% en PVE Du côté des lance grenades aveuglantes Ben ils se prennent un petit nerf de dégâts De 25% comme ça tout simplement Pour les lance roquettes On a un petit up de chaque roquette Selon leur archétype Allant de 0.95 pour les précisions A 1.05 pour les agressifs Les snipers vont avoir un petit changement Entre l'emassist et le zoom Ce qui fait que tu auras plus d'emassist Sur un faible zoom Par rapport à un sniper fort zoom Et les impulsions vont recevoir un buff de 10% Contre les petits mobs Histoire de ne pas être inutile en PVE Ça fait quand même plaisir On arrive donc aux exotiques Les exotiques à munitions blanches Vont se faire up de 40% Sur leurs dégâts Contre les petits mobs La gouvernante va recevoir un nerf De sa portée passant de 2m à 0.5m Le dualité se fait aussi nerf S'apporter de 1.25 à 0.5m En mode visée Mais à côté Le buff de dégâts ne se reset plus Lorsque tu recharges l'arme Ça peut être intéressant Le tarabat va devenir une terreur en PVP Avec un changement sur sa perc A savoir que la durée de sa perc Sera rallongée A chaque dégâts Que vous affigez Sur un ennemi Et en plus de ça Au lieu de tout perdre Si vous swappez d'arme Vous allez perdre uniquement la moitié Donc c'est un gros buff L'arme va devenir très forte en PVP L'effigie désastreuse Prend un retour en arrière De son nerf de Beyond Light Par rapport aux dégâts Lorsque tu pars avec une moule Le Lumina Qui reçoit enfin de l'amour Avec un hub de sa portée De 44 à 59 De sa stabilité De 46 à 56 Le DMT Qui a un CPM Beaucoup trop élevé Donc petit nerf De 150 à 130 CPM Pour ceux qui ont le catalyseur Et qui tirent à la hanche Le Lorenz et l'arbalète Vont recevoir un nerf Avec l'augmentation du Fitch Je vois juste que l'arme Dès le moment où tu tires Autour de la tête Le bullet malitisme C'est tellement élevé et fort Que tu mets à 100% une tête Donc c'est pas le bon nerf Pour moi bon petit Pour ce qui est du pistolet exotique Dès 30 ans Un petit up Pour la récupération des munitions Les armes légendaires Vont aussi recevoir des changements Notamment du côté des revolvers 140 Avec tout un tas de changements Quand vous pouvez le voir Le Felwinter se fait encore nerf Avec la dispersion des balles Qui sera plus grande Après le patch Et pour les SMG IC Loss Petit nerf Histoire de l'équilibrer Par rapport aux autres armes Et donc de permettre Plus de SMG d'être joué Ce qui amène forcément aux percs En commençant par la perc Poignée de tir à la hanche Qui se fait up de 20% Sur toutes les armes À part le pompe Sniper et fusion Adagio qui se fait up Ça a duré de 2 secondes Le buff de dégâts Se fait up aussi de 5% Et plus 10 en range en plus Et il y aura un petit texte À gauche de votre grange Pour savoir quand la perc Sera active ou non Recharge double Se fait up Avec une réduction De la pénalité De rechargement de plus 15 Zone de danger Se fait up aussi Pour moi te suicider Avec j'imagine Avec une réduction de dégâts De 3.05 en moins Détente facile qui se fait exploser Sur les fusions Avec une réduction De la stabilité de 40 à 10 Un recul plus élevé De plus 0.375 Et l'angle d'erreur Qui se fait un peu up Histoire de compenser le nerf Rien que ce changement Ça fera déjà pas de mal Pour les fusions Surtout un fusil en particulier Celui-là qui a été vendu par dessus Chasseur de tête se fait up Sur sa durée Mais ça reste minime Et là je sais que ce petit changement Va faire parler Surtout si ceci Change énormément le gameplay Au moment de Wish Queen Avec un nerf De la perque l'âme impatiente Avec une réduction de 25% De la distance En étant en l'air Et un câble de la vélocité A noter que Bundy va supprimer Les perques qui sont Totalement inutiles Ou sous-jouées Et encore plus Avec les traits originels A savoir Chagrin infini Célérité Bouclier désorienté Outsider Et attaques aériennes Et enfin pour les joueurs PVP Si vous vous sentez lésé depuis quelques temps En saison 17 Bundy va faire quelques changements du style Une nouvelle manière de se build Contre le flinch La soundbox Des armes primaries Spéciales Et pourquoi pas encore un nerf De l'économie des spéciales Je sens qu'on va revenir sur un système de dessinien Et je trouvais ça pas très ouf à la fin Sur ce C'est ici qu'on va cesser J'espère que cette vidéo vous aura plu On a eu beaucoup d'informations aujourd'hui Dites moi dans les commentaires De ce que vous pensez De ces traits De ces traits originels De ces percs spécifiques en soi C'est là on se dit A une prochaine vidéo sur Dessinie2 Ou en stream sur Twitch.tv C'est la chaîne en France Prenez soin de vous Et prenez soin des autres Peace out A une prochaine vidéo sur Dessinie2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada